Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. en point matinal avec une configuration et bien qui au lendemain de la fed semble vouloir reprendre de la hauteur alors on est venu ici ouvrir sur un niveau très intéressant hier je rappelle que nous avions un plus haut à 7307.82 et bien on est venu ouvrir à 7309.03 donc avec un tout petit gap haussier le gap a tout de suite été comblé mais en tout cas on se réinscrit ici dans une dynamique haussière puisque après avoir marqué un quasi contact ici avec le retracement à 50% et bien on remonte ici ce qui va pour l'instant dans le sens de ce que je vous disais hier à savoir ici une petite phase de consolidation au sein d'une dynamique qui restait elle haussière. Au niveau des indicateurs techniques et bien nous avons une configuration qui est confirmée puisqu'on voit ici au niveau des histogrammes du MACD qu'on est en train de reprendre ici une dynamique haussière au niveau du RSI on est toujours plus ou moins ici sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat. On s'équilibre juste au dessus de la zone d'équilibre donc pour l'instant on irait plus ici vers une stabilisation après une petite phase de consolidation donc on est vraiment dans le schéma qui avait été identifié dès le départ à savoir ici une phase de consolidation je vous rappelle que l'on n'a pas eu de hausse de volume ici sur cette phase donc il n'y avait pas de conviction réelle d'avoir une consolidation plus profonde. Et pour l'instant en tout cas le scénario nous montre que l'on pourrait revenir ici au contact des plus hauts significatifs de l'indice. Au niveau des valeurs nous avons donc de belles hausses aujourd'hui Stellantis et AXAS sont à 3,75 et 3,67% respectivement. Nous avons derrière Unibail Rodamco qui reprend 2,99% Bouygues plus 2,80 Estimicro plus 2,24 donc de belles hausses. Au niveau des baisses et bien elles sont beaucoup moins nombreuses et si leur luxotica moins de 43 et bien est la plus forte baisse aujourd'hui Thales et Vinci sont aux alentours des 1,75 et derrière nous avons des baisses inférieures à 1% comme par exemple Danone, Orange, Carrefour ou Société Générale. Alors on le voit c'est assez partagé, il n'y a pas réellement de secteur dominant au niveau de la microéconomie, la bourse continue à être reportée par les résultats d'entreprise. Donc ce qu'il faut attendre aujourd'hui et bien c'est tout simplement de confirmer ici que les cours pourraient revenir sur leur zone de résistance si qui définissait les plus hauts historiques de l'indice parisien. Donc on surveillera et bien la validité de la rupture ici de la zone des 7320 points ce qui nous ouvrirait comme perspective un retour possible ici sur cette zone de résistance des 7380 points. Pour sortir totalement de la phase de consolidation ici il faudrait au moins dans un premier temps casser une zone intermédiaire voilà que je vais essayer de vous matérialiser ici à 7342 points. Ce niveau serait intéressant lorsqu'on voit un petit peu ce qui se passe ici donc on était au plus haut de cette bougie, plus haut de cette bougie, là ici plus bas, on voit ici que c'est un niveau qui en intraday a donné quelques réactions. Et le fait ici de repasser éventuellement au dessus de cette zone et bien nous replacerait dans un schéma positif. Donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. A l'inverse si les cours ici reviennent par exemple sur 7250 points, alors on pourrait toujours ici avoir une configuration double bottom. Par contre sur rupture pérenne de la zone des 7250 points, là clairement ça serait différent, on serait sur une poursuite du mouvement baissier avec comme objectif un retour sur la zone des 7198 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors aujourd'hui nous aurons les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés donc pour la zone Europe. Ces chiffres seront dévoilés à 11h et puis cet après-midi donc sera une grosse journée. A 14h30 nous aurons le PIB trimestriel des Etats-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage et les stocks de pétrole brut. Donc les autres statistiques seront données à 14h30, le pétrole lui sera donné à 17h. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour cette séance, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicotet.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !